Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média pour votre émission quotidienne, quasi quotidienne, toujours debout. A vous qui nous rejoignez et qui nous suivez quotidiennement, ou à ceux qui nous suivent quotidiennement, je vous rappelle que notre survie et celle d'une information libre de toute censure et de la communication des milliardaires dépend de vous, nous vous servons et vous nous êtes vitaux. Alors pour que nous continuions de vous offrir une alternative dans ce paysage audiovisuel français si particulier, parlez de nous à votre entourage, partagez nos contenus et rendez-vous sur lemediatv.fr pour nous soutenir financièrement pour l'heure. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023, il est 18h passé de quelques minutes et c'est parti pour votre émission Toujours debout. Et vous nous suivez en direct sur le flux 24-7 de notre chaîne YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox, vous pouvez aussi nous suivre en replay. Pour ce nouveau numéro de Toujours debout ce soir, je suis en compagnie de ma consœur et camarade Amina Kalash, qui présentera la mise à jour des infos d'aujourd'hui. Amina, toujours fidèle au poste ? Toujours. Je serai également avec Bastien Lequerec de l'Association de lutte pour les libertés, la quadrature du net, qui a publié une enquête sur les algorithmes de surveillance de la CAF, la Caisse d'allocations familiales, et on en parlera. Tout à fait. Soukaina de la Gazette Comédie Club, comme chaque jour, toi et tes camarades décryptez l'actualité à votre manière, c'est-à-dire avec légèreté, impertinence aussi. Absolument. En deuxième partie de cette émission, Daniel Schillerman, le journaliste Daniel Schillerman, cofondateur de Arrêt sur image, sera avec moi pour décrypter les médias, et notamment la polémique qui oppose Dominique De Villepin et BFM TV. Mais avant tout ça, place à l'actualité du jour, avec le flash concocté par la rédaction du Média et présenté ce soir par Amina. Amina, le ministre de la Santé a dévoilé hier le nouveau programme national de lutte contre le tabac. Oui, théophile, et beaucoup de choses vont changer. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a annoncé ce mardi son nouveau plan anti-tabac. Le gouvernement compte bien faire diminuer le nombre de fumeurs en France. Le tabac représente la première cause de mortalité évitable, avec 75 000 décès par an. Le gouvernement souhaite à la fois élargir la liste des lieux où s'allumer une cigarette est interdit, mais aussi faire grimper, encore une fois, le prix du paquet de cigarettes. Le ministre de la Santé promet un paquet de cigarettes à 13 euros en 2026 et 16 euros en 2027. Le président de l'alliance anti-tabac, Loïc Josserand, parle d'un plan qui manque d'ambition sur sa dimension fiscale. Il rappelle que pour compenser le coût du tabac sur la société, il faudrait un paquet à 42 euros, théophile. Selon plusieurs études, la fiscalité reste le meilleur levier pour prévenir l'entrée dans le tabacisme. Bien décidé à faire replonger la courbe, le gouvernement a donc décidé de rendre davantage de lieux non-fumeurs. Oui, désormais, fumer à la plage sera interdit tout au long de l'année et pas uniquement en été. Il sera également interdit de fumer dans tous les jardins publics, en forêt ou encore aux abords des écoles. Dans tout ça, il y a aussi une nouveauté, théophile. La nouveauté, c'est que les vieux mégots ne sont pas les seuls dans le viseur du ministre. Les cigarettes électroniques, jetables aux saveurs fruitées très prisées des jeunes, inquiètent le gouvernement. Nous interdirons les PEUF, une aberration pour la santé publique et environnementale, a annoncé le ministre de la Santé. Les PEUF sont en effet en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable. Il souhaite donc les interdire. Il faut que le côté ludique des cigarettes disparaissent, a indiqué le ministre dans une interview sur BFM. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande ont déjà amorcé une telle interdiction de ces petits tubes arrivés en France fin 2021. On poursuit avec les JO 2024. Tu as de mauvaises nouvelles à nous annoncer concernant le prix des transports en commun. Oui, alors la maire de Paris a annoncé que les transports en commun ne seront pas prêts au moment des Jeux olympiques parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence nécessaire durant l'été 2024, a-t-elle déclaré dans l'émission quotidien. Elle ajoute, on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau de ponctualité et de confort. Des déclarations qui ont suscité de vives réactions. Clément Bonne, ministre délégué chargé des transports, a déploré que la maire de Paris préfère faire le bus sur quotidien plutôt que de participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer les Jeux. C'est un autre son de cloche côté région. Oui, Théophile, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilité Valérie Pécresse affirme dans un tweet que la RATP et la SNCF seront prêts. Je cite, je remercie tous les agents pour leur mobilisation depuis des mois pour être à la hauteur. C'est un immense travail collectif qui ne devrait pas être dénigré par une maire absente. Après l'augmentation significative du coût des logements à cette période, le prix des transports en commun n'est pas épargné non plus. Le ticket à l'unité va doubler, passant à 4 euros. Et un nouveau pass Paris 2024 sera mis en place pour les Jeux. Alors il faut compter 16 euros pour le pass jour et 70 euros pour le pass semaine. À cela s'ajoute une augmentation du pass Navigo mensuel de 2,30 euros à partir du 1er janvier 2024. Un tarif qui avait déjà augmenté de 12%. On se demande vraiment si Paris est prêt puisqu'il manquerait 8 000 agents de sécurité privés selon un rapport sénatorial. En effet, Théophile, il manquerait 8 000 agents sur les 20 000 nécessaires pour assurer la surveillance et les contrôles sur les différents sites olympiques. Interrogée, la direction de Paris 2024 n'infirme ni ne confirme ce chiffre. Depuis des mois, elle assure être dans les temps dans la sélection des entreprises de sécurité privée. On peut ainsi se demander si Paris sera réellement prête pour ses JO. Mais aussi si ces hausses sont justifiées quand on sait que l'état du réseau de transport en commun s'est détérioré ces dernières années. Au Proche-Orient, la trêve a été prolongée pour 48 heures. Aujourd'hui, tu nous parles de la Cisjordanie, un autre territoire occupé où l'on craint un regain de tension. Oui, Israël et la Palestine entrent dans leur cinquième jour de trêve. L'accord a été prolongé hier pour 48 heures, soit jusqu'à jeudi matin, ont annoncé les autorités palestiniennes et le Qatar. Alors que toute la tension de la communauté internationale est portée sur la guerre qui se déroule à Gaza, un autre territoire voit les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Ça quadre rapidement la Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire occupé depuis 1967 par l'armée israélienne. Elle est devenue le théâtre de violences accrues depuis le 7 octobre. Ce regain fait craindre un embrasement de la région. Cependant, le retour des prisonniers fait oublier ce quotidien difficile aux Palestiniens qui célèbrent le retour de leurs proches. Aux portes de Ramallah, l'échange de prisonniers palestiniens contre des prisonniers israéliens a été un élément déclencheur en Cisjordanie. Pour le politologue Jihad Arb, les foules sortent aujourd'hui en masse aussi pour braver les autorités israéliennes qui ne veulent pas de célébrations et de soutien à la résistance palestinienne. Et avec l'accord prolongé, la popularité de la résistance va redoubler, prévoit-il. Si l'accord apporte une petite lueur d'espoir, il n'écarte en rien l'angoisse. La trêve et le retour des prisonniers ne signifient pas la fin des violences qui existaient bien avant le 7 octobre. Yasmin, une palestinienne qui vit à Naplouse, attend encore la libération de son cousin de 19 ans. Elle relate dans le magazine Le Temps. Pour nous, en Cisjordanie, cette règle ne signifie pas la fin. Ici, vous pouvez toujours vous faire arrêter du jour au lendemain. Les choses continuent d'empirer. L'armée vient tous les soirs arrêter des gens, détruire des bâtiments. Ce n'est pas la fin. La situation est similaire à Génie, Théodophile, entre coupures d'électricité et d'Internet. Pareil pour les raids. Ils sont certes moins fréquents qu'à Gaza, mais tout aussi destructeurs. Cette fois-ci, il y a eu seulement un mort. C'est peu, parfois c'est 9 ou 10. Le lendemain du raid, tout le monde est retourné travailler comme si de rien n'était, raconte Enas, une jeune palestinienne de 26 ans. Les tensions sécuritaires depuis le 7 octobre ont entraîné en Cisjordanie la mort de 241 personnes avec 3000 blessés et l'arrestation de 3260 palestiniens par l'armée israélienne. Merci Amina pour ce concentré d'actualité Made in Le Média. On enchaîne avec la carte blanche accordée à Bastien Le Quirec de l'Association de défense des libertés. La quadrature du net, la très précieuse quadrature du net. La quadrature qui a publié le code source de l'algorithme utilisé par la CAF, la Caisse d'allocations familiales. Un algorithme qui met en lumière les pratiques indécentes, selon l'expression de l'association, les pratiques indécentes donc de l'institution. Rebonjour Bastien. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois qu'on parle avec vous de la quadrature du net sur ce plateau, de l'algorithme mis en place par la CAF et qui attribue un score de suspicion à chaque allocataire. Un score qui demeure bien entendu caché à ces allocataires. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique de votre bataille contre cet algorithme ? Si on peut parler ainsi, comment tout cela a commencé ? Alors effectivement, c'est une enquête de long terme qu'on a commencé il y a plusieurs années. On a commencé à s'intéresser à la question de la dématérialisation des services publics. Et en creusant, en tirant un peu le fil, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à travailler du côté des algorithmes que nous, on appelle le contrôle social. Ces algorithmes-là, aujourd'hui, hier, on a dévoilé un peu les rouages techniques, mais on a depuis plusieurs années des travaux, notamment de Vincent Dubois, qui mettaient en avant le caractère discriminatoire. Nous, on a voulu creuser cette piste. Et aujourd'hui, c'est finalement l'aboutissement de plusieurs années d'enquête pour faire la lumière sur ces pratiques. Évidemment, la transparence de ces algorithmes n'est pas satisfaisante. C'est une étape préalable. Politiquement, la quadrature du net milite à l'interdiction de ces algorithmes qui sont, on le pense, intrinsèquement discriminatoires et problématiques dans notre société. Alors, suite à vos premières enquêtes, la CAF a affirmé que cet algorithme-là, il était neutre. Mais vous avez finalement réussi à obtenir et à analyser son code source ou du moins l'un de ces codes sources. Comment ? Est-ce que ça a été difficile ? Ça a été effectivement très difficile parce que juridiquement, n'importe quelle personne peut demander ce qu'on appelle la communication de documents administratifs. C'est un droit offert à chaque citoyen et citoyenne. Et nous, on a voulu exercer ce droit. Mais finalement, la CAF nous a opposés un secret pour ne pas communiquer cette décision en disant que cet algorithme, si on le révélait, si on communiquait la manière dont il fonctionne, on allait permettre aux personnes de le contourner parce que la CAF affirme que ça serait un algorithme de lutte contre la fraude. En réalité, cette question de lutte contre la fraude qui, derrière, sert à justifier l'opacité pour la CAF n'est qu'une manière de présenter les choses. La CAF, initialement, il y a dix ans, quand elle commence à travailler sur ces algorithmes, elle cherche effectivement à repérer automatiquement la fraude. mais très rapidement, elle a basculé vers le repérage d'indus sans ce critère de fraude qui est intentionnel et qui est très difficile pour un algorithme à caractériser. Et donc, très rapidement, cet algorithme-là, il est passé d'une recherche de fraudeurs à une recherche de personnes qui ont eu des indus. Or, ces indus, la plupart du temps, sont en raison de la complexité de ces prestations sociales, sont dues à cette complexité de prestations sociales et au fait que, quand la situation des personnes change tout de suite, les droits vont changer. Et si la personne n'a pas déclaré, c'est là où il va y avoir un risque d'indus. Et donc, la CAF, initialement, nous a opposé ce secret comme quoi ça serait un algorithme de lutte contre la fraude, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est quelques pourcentages, finalement, les sommes récupérées qui sont véritablement de la fraude. La plupart, la grande majorité, sont dues à des indus, donc à des erreurs. Et donc, il a fallu batailler. On est allé devant la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui a émis un avis favorable, en tout cas partiellement. Et on a obtenu la communication des anciennes versions de l'algorithme, c'est-à-dire les versions qui ne sont plus aujourd'hui utilisées. Mais malgré tout, dans ces codes sources qui nous ont été communiqués, on n'a pas accès à toutes les variables. Donc, aujourd'hui, dans notre article, on est obligé de faire quelques suppositions. On a essayé de mettre en place une méthodologie la plus rigoureuse possible pour coller au plus proche de la réalité, tout en sachant que même sur ces anciennes versions, on n'a pas accès à l'ensemble des données. Et ce qui ressort de ces simulations, de ces à la fois des critères utilisés par ces anciennes versions de l'algorithme et des simulations qu'on a faites, c'est que nos premiers doutes sont confirmés. Cet algorithme cible les personnes les plus précaires, cible notamment les personnes qui ont les minima sociaux, le RSA, les personnes qui sont au chômage, et également cible les personnes qui ont des parcours de vie un peu chaotiques, donc les personnes en situation, enfin avec un foyer monoparental, ce qui correspond la plupart du temps à des femmes célibataires. Ça cible également les personnes qui ont eu un décès dans leur famille et donc la composition du foyer change. Voilà, tous ces critères indirects, finalement, sont mis en lumière, mais ne font que confirmer ce que les travaux démarrés il y a plusieurs années disaient déjà sur le caractère discriminatoire de cet algorithme. Oui, pour vous en fait c'est un outil de discrimination sociale qui, en réalité, au lieu de chercher la fraude, regarde finalement, selon ce nombre de critères, plus en détail ceux qui sont susceptibles de vouloir éventuellement frauder parce que leur vie est trop difficile. C'est la CAF, la première fois qu'elle nous a opposé un refus quand on lui a demandé la transparence de son algorithme, disait on ne peut pas vous transmettre cet algorithme parce que les personnes pourront le contourner. Or en disant ça, elle était en fait en train de dire que les personnes pourraient sortir de la précarité comme stratégie de contournement de l'algorithme. Ce qui n'est pas possible. On est dans une absurdité totale, effectivement. Et c'est bien le problème de ce discours mis en avant systématiquement par la CAF qui est de dire qu'on recherche la fraude alors que ce n'est pas le cas dans les montants récoltés. Finalement, la fraude est minime et derrière se joue un choix politique qui est caché par l'algorithme. Et ce choix politique, comment vous le résumeriez ? Eh bien, ces algorithmes sont le résultat de deux éléments. Premièrement, c'est une logique gestionnaire. C'est-à-dire que dans les administrations, on cherche à avoir une rationalité la plus parfaite possible. Et donc, on va chercher l'argent, peu importe où il se trouve. Ce qui implique, quand on déshumanise toutes ces questions-là, aller chercher l'argent là où il peut être obtenu le plus facilement, c'est-à-dire auprès des personnes précaires qui subissent la complexité dans l'allocation des minimas sociaux. Et la deuxième logique qui se cache derrière ces algorithmes, c'est une logique policière. C'est-à-dire que ces algorithmes permettent d'accentuer le contrôle des administrations sur les personnes. Ces algorithmes permettent, grâce à la dématérialisation justement, de pouvoir mettre l'intimité d'une personne à plat sur un profil qui est déshumanisé, encore une fois, et sur lequel on va pouvoir appliquer une logique de flicage parce que la CAF peut aussi avoir accès à beaucoup d'autres données, des données bancaires, des données d'autres administrations. Et donc, c'est vraiment cette logique de chasse à l'assister. La CAF a accès à nos données bancaires ? La CAF peut effectivement avoir accès à beaucoup d'autres données que celles qui sont fournies par les allocataires. Mais par quels moyens ? Est-ce que c'est légal ? C'est totalement légal. Ça a été accentué ces dernières années dans justement une logique très propre à l'extrême droite de rechercher un bouc émissaire qu'on va trouver ici dans la recherche de la personne assistée. Cette logique sécuritaire que l'on retrouve à travers ces algorithmes, on la voit à travers un discours de « il faudrait chasser l'assistana et du coup chasser le plus précaire ». C'est vraiment une logique politique qui ne dit pas… Enfin, la CAF n'écrit pas « noir sur blanc, on fait la lutte contre l'assistana », mais c'est finalement ce qui ressort, cette logique très propre à l'extrême droite de trouver un bouc émissaire qui, ici, va se matérialiser dans les personnes les plus précaires. Et donc, ce choix politique, il est finalement évité par la CAF à travers l'alibi technique de l'algorithme. Parce que derrière, la CAF, effectivement, ne va pas dire « on cible les plus précaires, on cible les personnes au RSA », elle va dire « c'est pas moi, c'est l'algorithme, c'est la machine, je n'y suis pour rien ». Alors qu'intrinsèquement, quand on veut aller rechercher l'argent là où c'est le plus facile de le trouver, on va cibler nécessairement les personnes les plus précaires. Est-ce que cet algorithme établit des profils type, quelque part ? Alors, le fonctionnement de l'algorithme, en fait, les différentes versions de l'algorithme sont le résultat d'un ciblage à partir de toutes les informations qu'a la CAF. C'est-à-dire qu'initialement, quand la CAF veut mettre en œuvre son algorithme, elle va essayer de repérer les critères qui lui permettraient de cibler correctement les personnes. Donc, en gros, la CAF a plusieurs milliers de paramètres à sa disposition et elle va en rechercher quelques dizaines. Dans les versions qu'on nous a communiquées, c'est environ 40 critères qui sont utilisés. Donc, on a cette première phase de recherche des critères pertinents pour cibler les personnes et finalement maximiser la récupération d'un dû. Et ensuite, dans un deuxième temps, ces critères-là, on va les extrapoler, enfin la CAF va les extrapoler à l'ensemble des allocataires. Donc finalement, quand statistiquement, la CAF s'est aperçue que si on allait rechercher les personnes qui ont un parcours de vie un peu chaotique, si on va rechercher les personnes qui ont des revenus assez irréguliers et qu'on s'aperçoit que sur un premier échantillon, ça permet de mettre en évidence des situations où les personnes ont un trop perçu. Ensuite, ces critères sont étendus à l'ensemble des allocataires. On parle de plusieurs millions d'allocataires et plusieurs dizaines de millions de personnes concernées parce qu'on parle aussi en termes de foyer, notamment les enfants ne sont pas directement allocataires, mais vont bénéficier de ces minima sociaux. Et donc, à la fin, c'est quelques critères types qui vont être appliqués à l'ensemble des allocataires pour profiler chaque personne et lui attribuer un score de risque entre 0 et 1. Quelle suite envisagez-vous après la publication de cette enquête ? Notre objectif depuis le début, c'est de lutter politiquement contre ces algorithmes. Nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il n'y a pas de bon algorithme de contrôle social. Il n'y a pas de bon algorithme de ciblage automatisé. Ces algorithmes, intrinsèquement, sont porteurs de discrimination. Le défenseur des droits le dit depuis des années. Les recherches sociologiques le montrent. Nous, on ne fait finalement que confirmer ce qui s'est déjà dit auparavant avec des données de première main, mais qui ne sont pas nouvelles en soi. Et donc, l'objectif politique, c'est vraiment de montrer que ces algorithmes sont néfastes parce qu'on va, à la fin, nécessairement cibler les personnes les plus précaires, alors même que si on veut rentrer dans une logique de bonne gestion des données publiques, la fraude aux prestations sociales, c'est environ 2 milliards d'euros. La fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc on n'est même pas sur les mêmes échelles de grandeur. Et ensuite, ce ciblage automatisé avec ces scores de risque ne représente dans ces 2 milliards de fraudes que quelques centaines de millions au maximum. On est sur quelques pourcentages, finalement. Et donc, notre objectif, c'est aussi de dire que pourquoi on a ces algorithmes-là, alors qu'on sait qu'ils sont inefficaces en termes de rentrée d'argent, parce que si on s'attaque à la fraude fiscale, on parle de montants beaucoup plus importants, pourquoi ces algorithmes, malgré tout, restent ? Parce qu'il y a une logique politique derrière qu'on essaie de dénoncer, une logique de prendre en bouc émissaire certaines personnes, une logique de faire croire que si on ne s'attaque pas à ces personnes-là qui, encore une fois, ne sont pas fraudeuses, ont juste eu des problèmes dans la déclaration de leur situation. On veut contrer le discours qui vise à dire que ces personnes-là seraient forcément les responsables de la dégradation du service public, alors que la personne qui dégrade le plus le service public, c'est Emmanuel Macron, c'est Elisabeth Borne avec leur politique antisociale. Ce n'est pas quelques personnes qui, parce qu'elles n'ont pas correctement déclaré leurs revenus, qui seraient à l'origine de toute cette casse sociale. Donc nous, on essaie de rétablir un petit peu ce discours-là, de rétablir la vérité en parlant de fait et en parlant du fait qu'on a besoin politiquement, pour avoir une politique sociale normale, satisfaisante de gauche, on a besoin de mettre fin à ces algorithmes-là. Notre société est-elle assez attentive à l'avancée de la société de surveillance dans son versant algorithmique ? C'est une bonne question, parce que souvent, la réponse, c'est de dire « oui, mais en France, on n'est pas dans un crédit social à la chinoise. C'est de poids, de mesure. Ce qui se passe en France, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe en Chine ». C'est vrai. Effectivement, en France, il n'existe pas de crédit social, au sens où ça serait un score de risque que chacun aurait, qui serait basé sur des critères publiques, etc. En revanche, ce qu'on observe, c'est que ces administrations-là utilisent de manière très diffuse des algorithmes similaires. Finalement, la CAF n'est pas du tout la seule. On sait qu'il y a d'autres algorithmes de contrôle social. On enquête sur l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, sur Pôle emploi. On a des bribes d'informations. On continue, nous, notre enquête pour creuser, pour faire la transparence là-dessus. Et ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'administrations utilisent ce type d'algorithme-là avec ces mêmes logiques. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de différences, si on raisonne en matière politique, entre un crédit social à la chinoise, qui s'impose à tout le monde qu'on trimballerait d'une administration à une autre, et la situation en France où chaque administration, dans l'opacité la plus complète, peut faire son propre algorithme de contrôle social, attribuer une note avec des critères qui ne sont pas communiqués aux personnes concernées, et derrière déclencher des contrôles. Je rappelle quand même que les témoignages qui ont été récoltés par des associations d'aide aux usagers et usagères de ces administrations n'arrêtent pas de dire depuis plusieurs années que subir un contrôle de la CAF, ça peut prendre des ampleurs incroyables, parce que la vie privée, l'intimité des personnes est mise à nu. Le contrôleur sait beaucoup de choses sur sa vie privée. Par exemple, dans les témoignages qu'on a pu lire, une personne qui se voyait demander par la personne qui l'a contrôlée si elle avait vraiment besoin de son abonnement Internet à 20 euros par mois. Ce genre d'intrusion dans la vie privée, c'est le résultat de ces contrôles-là, et finalement c'est possible parce que pour l'instant en France, on laisse faire ce type d'algorithmes et on les laisse se développer dans plein d'administrations. – Et en toute opacité d'une certaine manière. – Et en toute opacité, exactement. – Parce qu'en fait, il y a une sorte d'opacité structurelle entretenue par les administrations. – Exactement. La CAF, initialement, elle nous a opposé le fait que pour des questions de sécurité publique, on aurait besoin d'entretenir l'opacité sur ces algorithmes-là. Donc on est vraiment dans ce double discours où on nous présente ces algorithmes comme de la lutte contre la fraude, alors qu'en fait, il n'en est rien. Mais du coup, ça justifie ce discours très sécuritaire de « rendez-vous compte, si on fait la transparence sur ces algorithmes, ça va être la porte ouverte à toutes les fraudes, à tous les abus », ce qui n'est absolument pas le cas, mais qui du coup empêche un contrôle démocratique. Nous, dans notre travail, on a beaucoup de problèmes. Même quand la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, nous donne raison, c'est très difficile d'aller voir les administrations en leur disant « Regardez, la CADA nous a donné raison, maintenant il faut vous exécuter ». On envisage de saisir la justice pour certains cas où des administrations maintiennent leur refus. Donc c'est vraiment un problème démocratique. Et finalement, nous, on ne veut pas s'arrêter à la question de la transparence. La transparence, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour remettre en question ces algorithmes-là. Merci beaucoup Bastien. Je tiens à préciser que la Quadrature du Net est en pleine campagne de dons pour 2024 et qu'il est important de soutenir une telle initiative, une telle association qui se tient à nos côtés pour éviter qu'on tombe dans un univers à la Black Mirror. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toute l'association à la Quadrature du Net. Et pour l'heure, place aux chroniques de la Gazette. Et j'accueille sans plus tarder Soukaina, qui va vous décrypter l'actu à sa manière. Salut Soukaina. Salut Théophile. Tu vas nous parler de Noël. Pas du tout, je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Bon, ça va quand même Soukaina ? Alors Théophile, je ne vais pas te mentir, je me sens un peu comme une merde. en ce moment. Ok. D'ailleurs, est-ce que parmi nous sur le plateau, il y a des merdes ? Non ? Ok. Vous êtes des mythos, les gars. Sachez-le, parce que si vous êtes un humain, vous êtes forcément une merde. Ok ? Alors pas forcément une merde à temps plein. Vous pouvez avoir des hobbies, des week-ends, être une merde à temps partiel. Ok. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'on est tous défaillants. D'accord ? Enfin tous. Non, pas vraiment. Pas tous. Parce qu'il y a Ken. Ken Ohm. Lui, il ne doute pas. Jamais. Ok ? Et c'est qui Ken Ohm ? Ken Ohm, c'est en fait un Américain de 86 ans. Ancien professeur de physique. Et je pense qu'il faut garder ça en tête tout au long de cette chronique. Ok ? Ken a enseigné. Ken a transmis son savoir. Voilà. Je continue ma chronique. Un matin, Ken se réveille. Oh ! Quelle belle journée ! Tiens, tiens, tiens. Et si j'envoyais mon ADN sur la lune, moi ? Ben ouais ! Et il va le faire, Ken. Ouais, ouais. Il a confié son ADN à une entreprise qui va l'envoyer au pôle sud de la lune le 24 décembre. Pourquoi au pôle sud, me disiez-vous, théophile ? Eh bien parce que l'ADN pourrait ainsi être préservé pendant des millénaires. Ok ? Bon. Pousse. Qui a un ADN qui mérite d'être envoyé sur la lune pour préserver l'espèce humaine ? On parle de Ken Ohm. Inconnu au bataillon, les gars. Pas d'une sommité comme Einstein ou James. Ok ? Quoi ? Ouais, sommité. Attends, il peut y avoir des balles. La boulette, quand même, théophile. Je n'en dis combien, point. Alors, ouais, Ken, tu te la racontes. Ouais, ouais, tu déconnes. Non, non, c'est pas toi qui va dicter tes codes. Génétiquement ! Pardon. Je me ressaisis. Alors, attendez. Il faut quand même que je lise la suite. Parce que Ken a expliqué qu'il imaginait un zoo intergalactique avec un Ken Ohm en cage où l'univers pourrait être peuplé par un essein de milliers de Ken Ohm reconstitués. Bah, dis-donc. Voilà. Je vais être honnête. Quand j'ai lu, je n'ai pas compris. Quand je l'ai dit, je n'ai pas compris. J'espère que quand je regarderai le replay de cette émission, je vais comprendre ce que je n'ai pas compris. C'est compris ? On essaie. Alors, je vais conclure cette chronique avec une citation d'un homme qui n'a jamais envoyé son ADN sur la Lune. Looser. Albert Einstein, qui a dit « Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Et il a poursuivri. James revient ! » C'est lui qui l'a dit, je vous jure. Ah ouais. Quel Albert Einstein, qui est né en 1985, ou le vrai Albert Einstein ? Bien sûr. Ah, il connaissait James. Mais évidemment. Mais tout le monde connaît James, au fil. Même Albert Einstein. Merci, Soukaina. On clôt cette première partie de l'émission avec votre jeu préféré, Le qui sait qu'a dit ? C'est un petit jeu qui nous permet de brosser l'actualité de ces dernières heures, de ces derniers jours. Le principe est simple. Je vous cite des propos et vous jouez à savoir qui les a prononcés. On peut également jouer dans le chat pour ceux qui nous regardent en direct. Premier, qui sait qu'a dit ? Qui a dit ? « Monsieur Zemmour ne m'attaque pas par hasard sur le fait d'avoir caché les prénoms des agresseurs de Thomas, je précise. C'est bien pensé pour quelqu'un d'aussi intelligent que lui. » Réponse A. Anne Hidalgo, parce que tout est toujours la faute d'Anne Hidalgo, même ce qui se passe hors de Paris. Réponse B. Gérald Darmanin, sur France Inter, qui s'est souvenu qu'être arabe, c'était aussi subir le racisme et que l'extrême droite existe en France. Réponse C. J'émile Chandler, ce matin, en conférence de rédaction, quand on lui a fait savoir que Zemmour n'avait pas aimé son plateau dans Toujours Debout. Réponse D. Laurent de Cagny, le procureur de Valence. En ce moment, dont on parle beaucoup avec ce qui s'est passé à Romain-Suisère. Je vous laisse répondre. J'aimerais être Darmanin, quoi. Je suis. Vous votez pour Darmanin ? Ouais. Je vous laisse écouter la réponse. D'abord, j'ai pris les propos de M. Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il le sait, vous savez pourquoi il le dit. Mon deuxième prénom, c'est Moussa. Je suis petit-fils de combattants français qui viennent d'Algérie. Il ne le fait pas par hasard. Les influences de l'extrême droite sont toujours bien pensées par des gens aussi intelligents que d'Éric Zemmour. Moi, je m'enorgueille d'avoir un deuxième prénom qui s'appelle Moussa. Mais oui, mes deux grands-pères viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Pourtant, je pense être patriote, profondément français. Et ils ont fait un petit-fils qui sert la République. Il y a un peu de dissonance dans tout cela. Une réaction ? En fait, ils disent tout et son contraire. C'est un peu du même niveau que j'ai un ami noir, donc je ne suis pas raciste. Là, j'ai un deuxième prénom à consonance maghrébine, donc je ne suis pas raciste. C'est un peu... Je suis moins raciste qu'Éric Zemmour, en tout cas. Et en plus, si je suis une victime du racisme, c'est que je peux... Je suis peut-être quelqu'un de bien, en gros. Oui. On pourrait le prendre en tant que chroniqueur pour la gazette, peut-être. Mais il faut lui faire la proposition. Exactement. Peut-être qu'en 2027, il aura un problème. Il devra aller à la CAF, toucher le RSA. Et peut-être là, vous pourrez lui proposer d'être chroniqueur. Deuxième qui s'est qu'a dit, qui a dit, nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue des militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Réponse A, Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Réponse B, Aurore Berger, qui a essayé de prendre la parole aux questions au gouvernement cet après-midi. Elle a dû penser qu'elle nous manquait alors qu'on ne lui a rien demandé. Réponse C, Éric Ciotti, qui a essayé de faire une blague au RN dans l'hémission. Et réponse D, Éric Dupont-Moretti pendant les questions au gouvernement, en répondant à une députée RN. Dupont-Moretti ? Je l'ai vu passer en même temps. Voilà, Amina a vendu la mèche. Je vous laisse écouter la réponse. Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires. Et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Donc voilà, c'était Éric Dupont-Moretti, le même Éric Dupont-Moretti qui parlait de barbus, etc. lors d'une séquence médiatique précédente. Les barbus étant donc l'image d'épinal du musulman, bon, il a oublié. Mais ils oublient tous, en fait. Ils disent l'inverse, c'est son contraire. Enfin, c'est toujours... Ce qui est intéressant, c'est que cette séquence permet en tout cas à la Macronie de se recentrer. C'est-à-dire, l'outrance est tellement forte du côté de Zemmour Le Pen et d'une partie des LR que, bon, voilà, le pouvoir, finalement, essaie de se positionner comme raisonnable à peu de frais. Et un dernier petit, qui s'est qu'a dit pour la route, qui a dit « J'ai entendu de votre bouche, je rentre chez toi. Ici, tous les députés sont chez eux. » Réponse A, Marine Le Pen, quand un de ses collègues a essayé de lui faire comprendre qu'il fallait quand même un cerveau pour avoir le droit à l'être député. Bref. Réponse B, Sacha Houllier, député Renaissance envers un député RN. Réponse C, Adrien Quatennens, devant quelques contestataires du groupe LFI qui n'en démordent pas. Réponse D, Jean-Pierre Chevènement, un peu resté bloqué en 1973. Je vous laisse écouter la réponse. Alors, je vais vous donner la parole, M. Gillet, mais j'ai entendu de votre bouche « rentre chez toi ». Ici, tous les députés sont chez eux, je vous le rappelle quand même. C'était donc Sacha Houllier, député Renaissance, en réponse à un député RN qui lui a dit « rentre chez toi ». Bref, voilà, c'était un peu l'actualité brossée à travers ces petites rubriques. Merci à vous d'avoir participé à ce jeu. Je vous libère. C'est l'heure de clore la première partie de ce « Toujours debout ». Restez avec nous. Nous serons avec Daniel Schellerman, journaliste fondateur du site d'information spécialisé Arrêt sur image. On parlera des médias, des grands médias et de leur positionnement dans cette période assez particulière de notre histoire. L'entretien à l'actu, c'est tout de suite après ce petit clip. Si on arrive à faire ça, ça va déchirer. Parce qu'on sera le seul média engagé qui va donner de l'espoir aux gens, qui va peut-être accompagner un changement. Sous-titrage ST' 501 La situation au Proche-Orient, on l'a vu, sert au règlement des comptes politiques et médiatiques en France. Et les médias dominants, plus que jamais, se sont mis au service de ce qu'on pourrait appeler la ligne dominante. BFM TV n'échappe pas à la règle. BFM de Patrick Drahi, qui contrôle aussi I24, la chaîne d'info ouvertement pro-israélienne. BFM a analysé de manière assez particulière, on va dire, les propos que Dominique de Villepin avait tenus sur le plateau de Quotidien pour parler du poids de la finance sur le journalisme, l'art et la culture. Pour analyser ce positionnement médiatique sur le conflit au Proche-Orient, pousser jusqu'à son paroxysme dans cette séquence, mais également pour parler des derniers événements de Romand sur Isère dans la Drôme, eux-mêmes consécutifs au meurtre du jeune Thomas à 16 ans à Crépaule, à quelques kilomètres plus loin de Romand sur Isère. J'accueille Daniel Schederman pour l'entretien d'actu. Bonsoir Daniel. Bonsoir Théo. Merci d'être aujourd'hui sur le plateau du Média. Merci de l'invitation. C'est ça qu'on est censé dire derrière, non ? Je pense, mais enfin on peut tout dire, on est en direct, donc on peut même dire des gros mots, on peut tout faire. Depuis le 7 octobre et le retour de la guerre chaude entre l'État d'Israël et les groupes armés palestiniens, la France se déchire. La NUPES, coalition de gauche qui était porteuse d'espoir, a explosé. La France insoumise et l'extrême gauche, je pense au NPA par exemple, sont désormais présentées ouvertement comme des soutiens au terrorisme. L'extrême droite s'est offert une sorte de nouvelle virginité en participant à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Les repères sont brouillés et les grands médias sont agités de l'intérieur par les tensions tout en étant accusé de pratiquer le deux poids, deux mesures. Dans ce contexte, toi qui es le fondateur d'Arrêt sur image, qui anime désormais un blog sur ce site spécialisé dans la critique média, tu ne chommes pas. Tu as notamment écrit un article au titre « Évocateur, tu es vilpin, mode d'emploi ». Avant d'en parler, on regarde un petit magnéto, un petit montage de nos amis du compte Twitter « Caisse de grève » qui a le mérite de poser le décor. Dominique Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dit, il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine, selon son analyse, et il dit, c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias ? Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et, à travers ça, contrôleraient les médias et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qu'ils sont obligés de se renie en public. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle d'un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile, et là, on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. – Alors Daniel, le titre de ton article, « Tu es Villepin, mode d'emploi » indique que tu contestes la légitimité et des accusations d'antisémitisme qui visent l'ancien Premier ministre et ancien chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin. – Avant de parler de légitimité ou de pas de légitimité, il faut juste remarquer que ça, c'est un bidonnage grossier et un trucage grossier de la part de BFM, des propos de Villepin. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'on peut ajouter à ce montage du compte « Caisse de grève ». Je veux dire, un montage éloquant, tu sais, c'est toujours mieux qu'un grand discours. Donc je ne vais pas faire un grand discours derrière. On voit que Villepin, sur le plateau de Quotidien, a parlé de la domination de la finance. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ? – Derrière, des comptes mettent en ligne un extrait très court de l'intervention de Villepin, je crois. – 25 secondes. – 25 secondes. Et tout de suite, évidemment, des comptes de personnalités, différentes personnalités, plus ou moins éminentes d'ailleurs, certaines assez éminentes, comme Jacques Attali par exemple, disent « Oh mon Dieu, il a dit domination de la finance, c'est de l'antisémitisme ». Voilà que l'antisémitisme revient. Là, on est encore sur les réseaux sociaux. On peut se dire, voilà, ce n'est pas des journalistes professionnels, ils n'ont pas regardé l'émission. OK, on leur laisse le… – C'est l'emballement classique de Twitter. – C'est l'emballement classique de Twitter. Mais alors là où on passe à une autre dimension, c'est avec effectivement le compte-rendu qui est fait par BFM, chaîne professionnelle, avec des journalistes professionnels. – Plusieurs centaines de cartes de presse. – Avec des cartes de presse à l'intérieur, où là, on est dans un montage absolument grossier et ahurissant des propos de Villepin, puisqu'on lui fait prononcer un mot qu'il n'a pas prononcé. Il n'a jamais parlé de finances juives. Alors, attention, parce qu'il ne faut quand même pas être naïf. L'antisémitisme, aujourd'hui, est pénalement répréhensible. On n'a pas le droit. Par exemple, on n'a pas le droit de dire publiquement « les Juifs contrôlent les médias ». Ça, c'est une phrase antisémite. – Absolument. – Et donc, si elle est attaquée, elle est condamnée. Et on sait que les antisémites, les vrais antisémites, ont maintenant des trucs, si vous voulez. Et quand ils veulent se faire comprendre, en évitant les tribunaux, ils vont parler de finances mondialisées. Ils ont maintenant des expressions, si vous voulez, qui leur permettent de s'exprimer en sous-entendu, en étant compris. Voilà, tu suivez mon regard, tu m'as compris, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Parce qu'il ne faut pas être dupe de ces subterfuges langagiers non plus. Dans ce cas-là, on essaye d'abord de voir qu'est-ce que je fais, moi, dans cette période où les accusations et les imputations d'antisémitisme volent très bas. Il faut d'abord regarder où la phrase a été prononcée. Est-ce qu'elle a été prononcée dans un journal ouvertement antisémite, un journal d'extrême droite comme Rivarol, par exemple, ou est-ce qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas ? Elle est prononcée à Quotidien. Quotidien, c'est une émission d'une filiale de TF1. Je veux dire qu'elle a été prise en défaut de plein de trucs, mais elle n'a jamais été prise en défaut d'antisémitisme jusqu'à maintenant. Donc, on se dit, voilà, ce serait bizarre. Elle est prononcée par un ancien Premier ministre français que personne n'avait jusqu'alors soupçonné d'antisémitisme. Vous voyez, on est obligé d'essayer de regarder le contexte, le cadre de l'énonciation, comme on dit d'une manière pompeuse, l'identité de l'énonciateur. Et pour moi, il n'y a absolument aucun doute qu'il y a là un propos de Villepin qui n'a rien antisémite, d'autant plus quand on regarde l'émission quotidienne dans la longueur. Oui, c'est important. Voilà. Et en fait, Villepin dit ça derrière une enquête de Quotidien qui dit quoi ? Qui dit que c'est terrible pour le showbiz américain, c'est terrible pour Hollywood, parce qu'ils ne peuvent plus s'engager dans le conflit palestinien. Ils ne peuvent plus s'engager ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. C'était ça, le sujet de Quotidien, sans se faire tomber dessus par les partisans de l'un ou l'autre camp. Et donc, voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Villepin, qui est un ancien Premier ministre de droite, n'avait pas été habitué jusqu'à maintenant, ne nous avait pas habitués, on va dire, à critiquer la propriété des médias mainstream français par des milliardaires. Bon, c'est un nouveau thème chez lui. C'est bien. Il évolue. Il découvre des réalités économiques. On s'en félicite. Alors, BFM est revenu sur cette affaire dans un communiqué selon lequel, et je cite, à l'occasion de l'émission 120 minutes du dimanche 26 novembre 2023, une formulation inexacte et malheureuse a été utilisée concernant les propos de Dominique de Villepin tenus dans la semaine. BFM TV présente ses excuses à ses téléspectateurs. La vigilance de chaque instant est le gage de la confiance entre la chaîne et son public. Pour toi, ce ne sont pas des excuses. Pour toi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, quand on s'est planté, d'abord, on reconnaît clairement qu'on s'est planté. On revient en détail sur les propos contestés ou les propos inventés, ce qui est le cas pour Villepin, ce qui ne fait pas se communiquer de BFM. Et surtout, on rectifie, j'ai envie de dire, dans les mêmes conditions dans lesquelles l'erreur a été commise. C'est-à-dire, en l'occurrence, l'erreur a été commise à l'antenne. Alors, ils ont fait ce communiqué qu'ils ont publié sur leurs réseaux sociaux. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'ils l'ont lu à l'antenne. Je ne suis pas devant BFM toute la journée. Mais, à ma connaissance, ce communiqué n'a pas été lu à l'antenne. Voilà. Sa place est d'être lu à l'antenne. Alors, la question de fond est celle de l'utilisation de l'antisémitisme comme un rayon paralysant, selon l'expression. D'ailleurs, je ne sais pas si cela valide. Dans un contexte où, effectivement, il y a une augmentation des actes antisémites, peut-on dénoncer les éventuelles instrumentalisations, d'une part, sans se rendre coupable d'aveuglement, d'autre part ? Alors, dénoncer quelles instrumentalisations ? Les instrumentalisations, comme celle de BFM. C'est-à-dire, en gros, on accuse quelqu'un qui a évoqué, qui n'a pas du tout… Non, mais BFM, encore une fois, c'est plus grave. Ils ont inventé un mot. Là, je veux dire, c'est juste inexcusable. C'est une faute professionnelle lourde. Alors, après, l'accusation… Mais il y a d'autres formes de… Par exemple, les propos de Jacques Attali, il n'a pas forcément inventé des mots. Il a, disons, considéré qu'évoquer la propriété des médias dans un contexte où était évoqué le conflit israélo-palestinien, c'était faire de l'antisémitisme. Ces manières d'agir et de discourir ont été, ces dernières années, considérées comme un rayon paralysant, notamment par Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, nous demandons… Est-ce que… Écoute, c'est très compliqué. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la critique de la politique du gouvernement israélien n'est pas de l'antisémitisme. Voilà, la critique de la politique du gouvernement israélien est légitime. Alors, tu vas peut-être me trouver naïf, mais pour moi, il y a une ligne de démarcation claire entre la critique d'Israël, ce qu'on peut appeler éventuellement l'antisionisme, et l'antisémitisme. On critique Israël, on critique, encore une fois, la politique intérieure, la diplomatie israélienne. L'armée israélienne, c'est dans le champ de tout ce qu'on peut dire. Ça me paraît assez clair. Et en effet, je pense qu'il y a, de la part d'un certain nombre de personnalités, juives ou pas juives, d'ailleurs, il y a une espèce de tentative de disqualifier toute critique de la politique israélienne, en disant, attention, attention, c'est de l'antisémitisme. Alors, tentative consciente ou pas consciente, d'ailleurs, parce que je pense que parfois, ils en arrivent à le penser eux-mêmes, si vous voulez. Voilà. Dans un contexte où les émotions étaient poussées au paroxysme, le 7 octobre, tout le monde a pété les plombs, si vous voulez, depuis le 7 octobre. Tout le monde a pété les plombs. Et je pense que, malheureusement, ça dure encore. Là où il peut y avoir une responsabilité médiatique dans l'affaire, je trouve que les médias français ont trop tendance à confondre les porte-paroles de la communauté juive, les porte-paroles des institutions juives, à commencer par le CRIF, d'ailleurs, mais pas seulement, à les confondre avec les Juifs de France. Vous savez, il y a un tas de Juifs de France qui ne se reconnaissent absolument pas dans le CRIF. Et il y a des associations, il y a des groupements politiques, maintenant, qui se revendiquent comme Juifs. Et en tant que Juifs, disent, nous sommes très critiques de la politique israélienne. Il y a des personnalités comme René Broman. Et heureusement que ces personnalités existent. Heureusement que ces mouvements politiques existent. Et ce que je considère, moi, qui observe les médias, c'est que les médias devraient donner beaucoup plus la parole et visibiliser beaucoup plus ces mouvements politiques qu'elles ne visibilisent les mouvements, j'ai envie de dire, mainstream de la communauté juive qui sont pro-israéliens, il faut bien le dire, sans aucune distance critique. – Alors, sans être un expert des médias américains, ou même des médias israéliens, on a l'impression que les médias américains, les États-Unis sont le soutien numéro un d'Israël dans le monde, sont un peu plus libres, ou peut-être pas libres, un peu plus critiques dans certains d'entre eux, en tout cas comme CNN ou MSNBC, que la presse, que les médias français. Et on a aussi l'impression qu'aux États-Unis, la parole qui provient de juifs qui ne sont pas alignés sur le gouvernement de Netanyahou est plus audible. – Oui, alors bon, je n'y suis pas, donc je ne veux pas en parler, je ne connais pas. Ce que je lis, et ce que vous pouvez lire aussi en France, des correspondants aux États-Unis, c'est que dans les universités américaines, y compris les plus prestigieuses, Harvard, Yale, etc., voilà, s'expriment dans la jeunesse un soutien beaucoup plus affirmé qu'en France à la cause palestinienne. Je veux dire, ce qui m'apparaît, c'est qu'aux États-Unis, à la fois dans des franges sans doute de la jeune génération juive et peut-être dans des franges aussi de la jeune génération américaine, quelle qu'elle soit, le conflit israélo-palestinien est beaucoup plus lu comme un conflit colonial que comme un conflit politique. Je me souviens que j'étais venu… – Ou religieux. – Ou religieux, j'étais venu chez toi il y a quelques semaines pour un bouquin que j'ai publié début octobre, Cinq têtes coupées, un bouquin sur la colonisation, enfin l'occultation aujourd'hui de la colonisation française. De fait, le conflit israélo-palestinien, la situation en Cisjordanie apparaît à beaucoup et de manière tout à fait légitime comme une situation coloniale et donc ça apparaît comme un conflit colonial. Et voilà, peut-être un des derniers conflits coloniaux au monde, ce qui explique que la tonalité américaine soit différente de la tonalité française, oui. – Alors la question de la critique des médias des milliardaires classiques à gauche devient un piège quand il s'agit de BFM qu'on a vu et de Patrick Drahi. C'est quelque chose qui doit troubler le vieux critique, le vieux journaliste spécialiste de la critique des médias que tu es ? – Il y a un problème BFM. Il y a incontestablement un problème BFM. Et le problème BFM, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le problème de la porosité entre BFM et I24 News, qui est une chaîne, tu disais pro-israélienne, mais c'est plus que ça, c'est une chaîne franco-israélienne, avec des capitaux franco-israéliens et avec des journalistes franco-israéliens, français et israéliens. Bon, et alors théoriquement, c'est deux chaînes distinctes. Cela dit, on a vu à plusieurs reprises depuis le 7 octobre, une certaine porosité. Il y a un ancien journaliste de I24 News, Julien Balloul, qui a été régulièrement invité sur les plateaux de BFM et présenté comme un Israélien lambda qui habite Tel Aviv, etc. Alors que c'est un ancien porte-parole de l'armée israélienne. On a vu qu'au moment, dans les tout premiers jours qui ont suivi le 7 octobre, à propos de la fameuse intoche des 40 bébés décapités, BFM avait donné la parole à un journaliste de I24 News qui avait affirmé que le Hamas avait décapité 40 bébés, mais sans en apporter aucune preuve. Donc il y a un problème BFM. Il n'y a pas un problème spécifique de la rédaction de BFM, qui est une rédaction professionnelle, qui essaye de faire son travail du mieux possible. Il y a un problème de porosité. Bon, cela dit, dans le paysage de l'info continue, j'ai envie de dire, la chaîne la pire, ce n'est pas BFM. La chaîne la plus unilatéralement pro-israélienne, c'est CNews. Non mais il faut le dire. Tout le monde se focalise sur BFM. Je veux dire, la pire des pires des pires, c'est CNews. Bon, et je ne sache pas que l'actionnaire de CNews soit juif. Je me suis même laissé dire qu'il était catholique traditionnaliste. Bon, voilà, disons les choses. C'est la rédemption des catholiques traditionnalistes, peut-être. Si tu veux. Alors, on évoque maintenant un autre sujet, le meurtre du jeune Thomas à Crépaule, dans la Drôme, dans le cadre d'une rixe ou d'une attaque, qui a été le point, le départ d'une série de manifestations violentes de l'extrême droite la plus radicale, notamment de groupes de néo-nazis à Romand-sur-Isère et ailleurs en France dans un billet publié récemment sur Instagram. Tu évoques l'interview accordée à BFM, toujours BFM, par la mère de Romand-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval. Un entretien qui t'a manifestement mis dans une situation d'énorme malaise. On regarde un petit montage. C'est là que se trouvait le lycée de Thomas. C'est là qu'il jouait au rugby. Romand-sur-Isère, c'est là aussi que sont nés les principaux suspects de l'attaque de Crépaule et de la mort de Thomas. Romand-sur-Isère, c'est là encore que des militants d'ultra-droite venus de toute la France ont débarqué samedi pour en découdre. Au départ, deux témoignages qui avaient été rapportés par la presse, par le Dauphiné libéré et par Paris Match, disant que certains habitants de Crépaule avaient entendu les attaquants, pour reprendre votre mot, dire « on vient pour tuer du blanc ». Mais la justice, le procureur, a dit « oui, il y a neuf des personnes qui étaient présentes dans la fête qui disent avoir entendu en effet des propos de cet ordre ». Pour autant, il ne retient pas le caractère raciste de l'attaque. Si je vous écoute, pour vous, ça ne fait aucun doute et le simple fait d'en douter ne ferait qu'aggraver les choses ? Des quartiers qui sont difficiles, avec des poignées de jeunes qui sont, je vous le dis, on va se dire les choses, trafic de drogue, délinquance de plus en plus forte, et puis la radicalisation, disons les choses. Radicalisation, ça veut dire religion, radicalisation religieuse, musulmane ? Musulmane, tout à fait. Donc, il y a un moment donné, il faut que tout le monde se mette tout à l'état. Puis quand on dit trafic de drogue, il y a aussi la consommation. Et je dis aussi… La consommation, c'est-à-dire ceux qui achètent, mais aussi les délinquants qui eux-mêmes consomment ? Bien sûr. Le journal JDD qui dit que ces prénoms auraient été volontairement cachés, mais qu'il y aurait d'un côté Thomas, de l'autre, je reprenais l'un des prénoms qui a été donné également par le Figaro. Est-ce qu'effectivement, il y a quand même de cela ? Ou est-ce que c'est une manière d'encourager encore les divisions ? Moi, je pense que de ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, c'était… je trouve que c'était indécent. Madame le maire, ce que vous dites ce matin, c'est que quand Gérald de Darmanin dit « On a évité une petite guerre civile, je ne laisserai aucune milice d'extrême droite faire sa loi ». Vous dites « Ok, très bien », mais vous attendiez cette même fermeté, vous ne l'avez pas eue jusqu'à présent ? Pourquoi ne l'avons-nous pas eue pendant les émeutes, fin juin, début juillet ? Si je résume bien, Daniel, si je le résume bien, cet entretien est une sorte de caricature. Si je résume bien ce que tu as écrit sur Instagram, cet entretien est une sorte de caricature, de conversations civilisées qui évoquent des barbares. Pourquoi ? Alors, il faut revenir sur ce qui s'est passé à Crépaule. En vérité, on ne sait pas encore ce qui s'est passé à Crépaule. L'enquête policière n'est pas terminée, il y a déjà eu des mises en examen, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En gros, on est entre deux scénarios extrêmes. D'abord, premier scénario, la rixe de balles villageois, bien que Crépaule soit déjà plus gros qu'un village, mais enfin, c'est une rixe dans un bal comme il y en a depuis qu'il y a des balles dans les campagnes. Je veux dire, un mauvais regard, une rivalité pour une fille, et hop, c'est parti. Et il arrive très souvent, il arrivait très souvent, il arrive encore que ça se termine dramatiquement comme ça s'est terminé à Crépaule. Premier scénario. Deuxième scénario, des jeunes qui seraient venus de Romand-sur-Isère, du quartier de la Monnaie, d'un quartier populaire de Romand-sur-Isère, et qui seraient venus pour planter du blanc, comme Apolline de Malherbe dit qu'un certain nombre de jeunes de Crépaule l'ont entendu. Entre ces deux scénarios, on ne sait pas. Quand on lit les enquêtes de presse qui commencent à fuiter, enfin, les enquêtes policières commencent à fuiter, donc il y a des enquêtes de presse, il y a des éléments qui laissent penser au scénario d'une descente de jeunes des quartiers populaires, de jeunes d'origine étrangère des quartiers populaires pour casser du blanc. Et il y a des éléments qui laissent penser au bal de village. Ce qui laisse penser au bal de village, c'est notamment un élément qui a été donné sur BFM, il faut le dire, par l'envoyé spécial de BFM, et qui a été donné dans une enquête du Monde il y a deux jours, qui est qu'un des jeunes de Crépaule, des jeunes rugbymen, puisque il y a eu beaucoup de rugbymen dans ce bal, aurait caressé les cheveux longs d'un des jeunes venus de romans sur Isère, avec un commentaire limite sexiste ou homophobe, j'en sais rien, mais qui peut être considéré comme sexiste ou homophobe, en le traitant de Chiquita. Alors, Chiquita, dans une chanson de Jules, du rappeur Jules, j'ai appris ça aujourd'hui, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'œuvre de Jules, dans une chanson de Jules, c'est la nana super bonne, dont le narrateur, chanteur, est amoureux. Donc, effectivement, on peut comprendre que cette remarque a été prise comme une remarque homophobe, et on sait que ça peut démarrer comme ça. Bon, donc, il y a ces éléments-là. Alors, il faut dire que Chiquita, c'est les jeunes de romans sur Isère qui disent ça. Il n'y a pas de jeunes de Crépaule qui ont entendu ça. Il faut être très précis. Bon, on est entre ces deux-là. Or, Apolline de Malherbe reçoit la mère de romans sur Isère pendant 21 minutes. Elle lui pose évidemment la question de planter du blanc, planter du blanc, planter du blanc, mais elle ne fait pas allusion à l'histoire de Chiquita. C'est-à-dire qu'elle ne donne qu'une seule des deux versions. Et ce que j'ai essayé de dire dans mon post Instagram, parce que je me suis amusé à regarder un peu toute l'actualité sous cet angle-là, et on peut le faire, c'est qu'effectivement, du point de vue d'Apolline de Malherbe, ce qui s'est passé à Crépaule peut être lu comme un affrontement entre des civilisés et des barbares. Les civilisés, c'est les rugbymen, et les barbares, c'est évidemment les jeunes des quartiers populaires. Alors, je ne sais pas si tu es familier de mon compte Instagram, mais j'y ai développé des textes depuis le début 2023, ils s'appellent La Petite Cour, et où j'essaye, en effet, de faire sourire en allant chercher un peu des paradoxes, puisqu'on est là... Un temps promo, La Petite Cour, donc c'est un certain nombre de ces textes qui ont été recueillis dans un petit livre, un petit livre de fin d'année, qui est déjà en pré-vente sur le site d'Arrêt sur Images, voilà, il sera vendu uniquement par correspondance sur le site d'Arrêt sur Images. D'ailleurs, je peux t'en offrir un exemplaire comme on fait à la télé. Et donc, en gros, ce que tu considères, c'est que finalement, la parole de l'autre camp, entre guillemets, n'est pas mise en débat, n'est pas mise en discussion, et qu'au-delà de ces paroles, c'est les archétypes qui ressortent ? Alors, je vais établir un parallèle qui va peut-être choquer certains des gens qui nous regardent. Il me semble que la grille de lecture civilisée contre barbare, vue comme la manière dont Apolline de Malherbe, mais d'autres aussi, mais notamment Apolline de Malherbe, considère l'actualité, elle peut se transposer dans plusieurs champs. Je veux dire, le conflit entre Israël et les Palestiniens, parfois, j'ai l'impression qu'on me raconte aussi une histoire de civilisés contre barbares. C'est-à-dire que les Palestiniens du Hamas sont, d'une manière absolument sans équivoque, présentés comme des barbares. En revanche, les bombardements israéliens sont présentés comme des bombardements civilisés, ciblés, habités par le souci de faire le moins de victimes civiles possibles. J'ai parfois, dans l'oreille, l'impression qu'on me raconte des histoires comparables quand on me parle de Gaza et quand on me parle de Crépaule. Peut-être que je te choque en disant ça. Disons que les archétypes conduisent nos narrations de manière consciente ou inconsciente, nous tous, et ce n'est pas impossible. Alors, dans le montage, on entend peut-être plus des questions d'Apolline de Mallard que les réponses de la mère de Romand-sur-Isère. Elle-même qui parle comme la mère des civilisés, elle semble plus parler pour Crépaule que pour un des quartiers de la ville dont elle est mère. C'est assez particulier. Mais on l'a fait exprès parce que, manifestement, les questions sont aussi instructives que les réponses. Pour moi, dans mon job, elles sont beaucoup plus instructives que les réponses. Moi, quand j'écoute une émission de télé, j'écoute les questions, je n'écoute pas les réponses. Parce que, si vous voulez, les réponses se présentent comme des réponses et des affirmations, tandis que les questions se présentent toujours comme des énoncés neutres. On pose une question, ça veut dire qu'on veut savoir. Bon. Et les questions ne sont jamais neutres. La manière dont les questions sont posées, les mots avec lesquels les questions sont posées, les questions sont posées et les questions qui ne sont pas posées. Tout ça est extra... Le langage médiatique, c'est ça. On a souvent tendance à dire, le langage médiatique, c'est les éditocrates, Christophe Barbier, etc. Mais Christophe Barbier, j'allais dire, il avance quasiment à visage découvert. Ce n'est pas dur de décrypter Christophe Barbier. Parce que décrypter une question et montrer quels sont les présupposés sous-jacents à une question, c'est, à mon sens, beaucoup plus instructif, souvent. Et il y a questions et questions. Alors, moi, je pose des questions. Moi aussi. On peut faire des éditos, des chroniques et des enquêtes sur la manière dont je pose mes questions. Mais Apolline de Malherbe, elle est beaucoup plus écoutée. Et effectivement, elle a une manière de poser les questions qui permet assez facilement d'entrevoir ce qu'elle pense des réponses de la personne qui répond. Si tu peux me repasser une seconde. Mon livre. Dans l'exemplaire, il y a un dessin que je voudrais montrer. Un dessin de Vincent Mahé qui l'a donc illustré. Je ne sais pas à quelle caméra il faut le montrer. La caméra qui est là. Voilà. Parce qu'Apolline de Malherbe est dans le livre. Et donc, cette illustration, je ne sais pas si on la voit bien, fait allusion à une interview qu'Apolline de Malherbe avait faite du jeune député LFI Louis Boyard. Et dans lequel, parce que Boyard avait fait une intervention un peu musclée à l'Assemblée, comme il a l'habitude de faire, et dans lequel elle lui avait demandé mais vous aviez bu, vous aviez fumé. Enfin, voilà, les questions d'Apolline de Malherbe. Donc, quelque part, c'est une interviewveuse éditorialiste et finalement, de sa position neutre, elle peut propager plus rapidement son point de vue qu'un Christophe Barbier qui est là pour donner son point de vue et tout le monde sait qu'il est là pour donner son point de vue. Ou que toi, ici au Média, par exemple. Ici au Média, on regarde le Média, on sait ce qu'on regarde. On sait qu'on regarde un Média engagé qui ne cache pas ses engagements, etc. Ok, tout va bien. Ce qui est plus intéressant, c'est les médias qui prétendent ne pas être engagés et se trouver en surplomb et qu'ils ne le sont pas. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Tu n'es plus rédacteur en chef ou directeur de la rédaction, directeur de la rédaction d'Arrêt sur image depuis trois ans. Tu es, disons, simple blogueur sur le site que tu as créé. Alors, sans entrer dans votre cuisine interne, j'aimerais savoir comment ça s'est organisé et qu'est-ce que ça change pour toi ? Je dis ça parce que on te sent plus libéré, plus engagé dans la manière d'écrire. Alors, est-ce que c'est un poids d'être directeur de la rédaction ? Alors, ce qui est un poids, c'est de diriger. C'est d'être patron. Être patron, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il y a tous les aspects, on va dire, administratifs de la fonction de patron, la compta, le contentieux, les fournisseurs, etc. On est une toute petite équipe, beaucoup plus limitée que là. Vous êtes combien de CDI ? Je ne sais pas combien on est de CDI, mais une quinzaine peut-être. Voilà. Donc nous, arrêt sur image, c'est une dizaine de CDI dans une toute petite équipe. Donc quand j'étais patron, je faisais tout. Et puis là, j'arrive en, parce que j'ai eu 65 ans cette année, là j'arrive en, un, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le job de patron, je l'ai fait. Deux, quelle est la solution pour arrêt sur image site indépendant depuis sa création sans actionnaire, sans pub et sans subvention ? Quelle est la bonne solution pour qu'arrêt sur image continue dans le même esprit ? C'est de transmettre le site à son équipe, à sa valereuse équipe de salariés. C'est ce que j'ai fait. Ils n'ont payé ? Ils n'ont rien payé. Parce que chez Mediapart, ils ont payé ? Alors tu te poseras la question à mon ami Edoui Plenel, si tu veux. Ils en ont parlé, c'est transparent, ils ont payé. Enfin bref, les fondateurs ont été rémunérés ? En gros ? Oui, mais enfin, je ne pense pas que les salariés aient payé quoi que ce soit. Les salariés de Mediapart n'ont rien payé, je pense. Oui, mais les fondateurs ont été rémunérés ? Les fondateurs, moi non, j'ai donné. J'ai donné. J'ai juste récupéré ma mise de départ, parce que j'avais fait une mise de départ légale qu'il faut faire quand tu montes une boîte. j'ai demandé à la récupérer, mais sinon, c'est un don, c'est une donation. Maintenant, c'est une société coopérative ? Non, on a gardé la même, enfin, on est dans la cuisine, on a gardé la même structure juridique de société actionnaire simplifiée, parce que ça nous correspondait mieux, mais enfin, les décisions sont prises par une assemblée générale de neuf personnes. Je suis resté actionnaire, je suis un des neuf actionnaires, j'ai une voix parmi les autres. Alors, ce qui est le plus intéressant pour ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, c'est, est-ce que finalement, quand on chronique une actualité violente comme celle qu'on vit, un temps de transition comme celui qu'on vit, est-ce que la liberté du chroniqueur, du blogueur est un atout ? Comment ça pourrait ne pas être un atout, Théo ? Ça peut être vécu comme une manière, comme une autre de raconter l'actualité. Alors que là, on a l'impression qu'il y a plus de, comment dire, de liberté, d'audace. C'est pour ça que je demande si... Oui, oui, absolument, chez toi. Alors, si tu veux, quand j'étais directeur et j'ai envie de dire presque dictateur d'Arrêt sur image, la question ne se posait pas puisque j'incarnais, j'avais fondé le site, nos premiers abonnés étaient des gens qui regardaient Arrêt sur image sur France 5 à l'époque où on était sur France 5. Donc, la question de savoir si j'incarnais Arrêt sur image, ben oui, j'incarnais Arrêt sur image. Là, avec la nouvelle situation, on s'est trouvé dans une autre situation où Arrêt sur image a vocation à être incarné par toute son équipe et par d'autres visages et d'autres voix que la mienne, aussi bien à l'écrit que sur les plateaux puisque je n'anime plus non plus l'émission. Donc, ce qui a été décidé par un accord commun de toute l'équipe, c'est ce que, à partir de... Comme je tenais, moi, à être délivré de ce poids de l'incarnation d'Arrêt sur image et que l'équipe d'Arrêt sur image y tenait aussi, il a été décidé qu'on allait appeler maintenant mes écritures un blog. On allait écrire ce blog n'est pas de la seule responsabilité de son auteur. Donc, toutes les conneries qui peuvent y être écrites, il en est le seul responsable. Il n'est pas... Voilà. Et c'est une solution qui satisfait tout le monde. Donc, c'est freestyle désormais. Donc, et qui, d'une certaine façon, tu n'as pas tort de le dire, m'a libéré, oui. M'a libéré d'une sorte de surmoi d'Arrêt sur image. voilà. Merci beaucoup, Daniel Schellerman. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous aussi d'être toujours nombreux à nous suivre à la télévision comme sur les réseaux sociaux. Continuez à nous soutenir et ne zappez pas pour retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre flux YouTube en 24-7 et sur la chaîne 350 de la Freebox. 350 sur la Freebox. Passe le message à ton voisin. Si vous êtes chez Orange, Bouygues ou SFR, sachez que, malgré le conventionnement de l'Arcom, ces opérateurs privés nous barrent encore la route pour avoir un canal dans leur bouquet de TV pour que cela change. signez la pétition sur change.org pour appuyer notre arrivée sur ces box. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver nos précédentes émissions gratuitement sur YouTube. Et si vous souhaitez un jour en voir plus, rendez-vous sur le médiatv.fr pour faire un don libre ou vous abonner des 5 euros par mois sans engagement afin que le média reste libre et indépendant et continue de se développer. Merci et bonne soirée sur le média. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501